Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, les postos, comme vous le savez, zoofoot.com, le site de maillot de foot pas cher, les nouveaux maillots 2022-2023 sont arrivés. Toutes les informations en bas, en description, énorme promotion jusqu'au 10 juin les postos. Commande supérieure à 59 euros, vous aurez un maillot offert plus une casquette. Commande supérieure à 99 euros, vous aurez deux maillots offerts plus une casquette, plus la livraison gratuite, commande supérieure à plus de 159 euros, vous aurez le droit à trois maillots offerts de votre choix, une casquette plus livraison gratuite express. Maillot gratuit, veuillez commenter dans l'écran de paiement, description de l'événement, en bas en lien, en description, vous avez tous les détails en description. Donc voilà, les nouveaux maillots vont arriver, mais en attendant, le maillot de cette saison, le troisième maillot est toujours disponible, les postos, donc n'hésitez pas, qualité incroyable, allez-y les postos, vous avez aussi des nouveaux pulls, des nouveaux survêtements, des nouveaux jogging, voilà ce magnifique pull du Paris Saint-Germain à capuche, honnêtement, très très bonne qualité. Vous avez tous les maillots, tous les pulls, tous les survêtres, toutes les casquettes, tous les maillots de tous vos clubs préférés, de tous les clubs européens, de tous les championnats étrangers MLS, championnat mexicain, championnat argentin, championnat brésilien, en plus de tous vos clubs préférés en Europe, les postos, n'hésitez pas, moins 10% avec le code promo Sacha, puis cette promotion exceptionnelle de cadeaux jusqu'au 10 juin, allez-y en masse et on vous présente le site dès à présent. Voilà les postos zoofoot.com, moins 15% avec le code promo Sacha, vous y retrouverez tous les maillots, tous les survêtres de tous vos clubs préférés, les postos, ainsi que des casquettes, des accessoires, des anciens maillots, les nouveaux maillots, les nouveaux survêtres, les nouvelles doudounes, les nouveaux survêtres, tout est à votre disposition, moins 15% avec le code promo Sacha, n'hésitez pas, tout est en lien en description. Les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le feuilleton Kylian Mbappé a duré des mois, des mois, des mois, il est enfin terminé. On a enchaîné avec le dossier Luis Campos, qui a duré un peu moins longtemps, mais voilà, enfin, un nouveau directeur sportif, ou plutôt un nouveau conseiller sportif, Luis Campos a signé 3 ans. Il a eu des garanties que Pochettino sera licencié dans les prochains jours au retour de Nasser Arrelaifi, qui est bloqué au Qatar à l'heure actuelle. Et maintenant, la question qu'on se pose, qui remplacera Maurizio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain ? Beaucoup de noms ont filtré. On a parlé de Thiago Mota, on a parlé de Ruben Amorim, entraîneur du Sporting Lisbonne, on a parlé de Sergio Contessao, entraîneur du FC Porto, on a parlé aussi de Zinedine Zidane, qui restait la priorité numéro 1, le rêve de Doha, mais c'est très compliqué. Depuis quelques jours maintenant, on nous annonce Christophe Galtier, qui serait vraiment très intéressé par le poste, il serait l'un des favoris aussi, pour s'asseoir sur le banc du Paris Saint-Germain, mais un ancien Parisien, un ancien joueur du Paris Saint-Germain, pourrait revenir en force dans la shortlist du Paris Saint-Germain. Toujours à la recherche de son futur entraîneur, Paris doit rencontrer Marcelo Gallardo ce week-end. Le PSG passe à la vitesse supérieure pour Marcelo Gallardo, le Paris Saint-Germain ne veut pas se tromper. Alors, le problème, c'est que tous ces coachs qui sont annoncés, à part Zinedine Zidane, sont encore des paris. Des paris comme Thomas Tourelle, des paris comme Unai Emery, mais ces coachs-là, qui sont passés par le Paris Saint-Germain, certes, n'ont peut-être pas réussi très clairement au Paris Saint-Germain, mais ailleurs, ils ont réussi. Alors, est-ce que réellement la stratégie, la communication, la gestion va changer ? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Donc, un titre de champion de France, et puis c'est tout. La saison 2021-2022 très décevante du Paris Saint-Germain s'est achevée il y a quelques semaines, et les grandes manœuvres ont pu débuter dans la capitale. Après la prolongation de Kylian Mbappé, alors que le joueur était annoncé, avec insistance du côté du Real Madrid, les dirigeants parisiens ont fait le ménage en interne, avec notamment le départ du directeur sportif brésilien Leonardo, vite remplacé par Luis Campos. Le portugais a même été associé à Antero Enrique, un ancien de la maison pour gérer un petit peu tout ça, plus les ventes. On sait que c'est très compliqué au Paris Saint-Germain de vendre les indésirables. Le premier dossier à gérer pour les deux hommes est bien évidemment celui de l'entraîneur maintenant. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le Paris Saint-Germain, l'argentin Maurizio Pochettino est sur la sellette, et le club parisien lui cherche un remplaçant. Il sera licencié officiellement, une fois que le Paris Saint-Germain aura trouvé le remplaçant de Maurizio Pochettino. Donc il y a quelques jours, depuis quelques jours, le PSG pense notamment à Christophe Galtier, en poste à l'OGC Nice. Les deux hommes ont d'ailleurs déjà échangé à propos d'une possible collaboration au Paris Saint-Germain, mais les Parisiens multiplient les pistes en interne et un autre nom réapparaît. D'après les informations de Foot Mercato, le Paris Saint-Germain a démarré des discussions avec un certain Marcelo Gallardo, dont le nom avait déjà été associé au Paris Saint-Germain début mai. Donc réunion ce week-end, PSG Gallardo. Cette fois-ci, les dirigeants parisiens ont passé la seconde pour le technicien argentin et toujours d'après Foot Mercato, une réunion est prévue ce week-end avec Marcelo Gallardo, ancien joueur du Paris Saint-Germain, pour parler de l'avenir et d'un éventuel poste d'entraîneur au Paris Saint-Germain. Actuellement en poste du côté de River Plate, le technicien de 46 ans avait prolongé l'aventure d'une année en décembre dernier et a donc un contrat qui se termine fin 2022 avec le club argentin. Pochettino pourrait alors prochainement être remplacé par un autre argentin sur le banc, mais rien n'est fait loin de là. Si le PSG n'a toujours pas pris de décision officielle concernant Maurizio Pochettino, même si on part vraiment vers un départ, c'est parce que les pistes pour le remplacer ne sont pas forcément nombreuses. Le nom de Zinedine Zidane a vite été évoqué et l'ancienne légende du Real Madrid est le rêve absolu de Doha, mais ça ne s'est pour le moment pas fait. C'est très compliqué ce dossier. La quête de la perle rare est donc loin d'être terminée pour les dirigeants parisiens et une nouvelle piste est en train d'être creusée avec Marcelo Gallardo. Qu'est-ce qui va se passer lors de cette réunion avec Marcelo Gallardo ? C'est très simple. Luis Campos veut très clairement comprendre la stratégie du nouveau coach. Parce qu'apparemment, pour une fois, normalement, Luis Campos, comme vous le savez, a mis un petit peu de temps à signer son contrat. C'est parce qu'il voulait les garanties que l'entraîneur aurait les pleins pouvoirs sportifs. Hors recrutement, bien sûr. Ça veut dire que la physionomie de jeu, la philosophie de jeu, l'identité de jeu doit être exclusivement à l'entraîneur et pas à d'autres personnes. Ça, c'est très clair, c'est très net et c'est très précis. Alors, qui sera l'heureuse élu ? Amorim, Conceçao, Thiago Mota, Galtier, Marcelo Gallardo, Zinedine Zidane ou peut-être un autre, les postos. En tout cas, voilà. Le problème, c'est que tous ces coachs-là sont des seconds couteaux. Des choix par défaut. C'est très clairement ça. Des choix par défaut. Moi, honnêtement, je ne vais pas vous mentir. Marcelo Gallardo, Paris Saint-Germain, pour moi, c'est non. C'est très clairement non. Voilà. Il a peut-être fait de très bonnes choses avec River Plate. Mais là, c'est un autre niveau. C'est autre chose. Donc, pour moi, je dis non. Après, voilà. Rien n'empêche de discuter et de se rencontrer. Mais voilà. Je pense que malheureusement, quand tu as les grands coachs qui ne veulent pas venir, il faut trouver une solution. Et il y a interdiction de rester une saison de plus avec Maurizio Pochettino. Surtout avec ce qui s'est passé cette saison. On vous le rappelle. Et je continuerai à le répéter. Nous perdons le trophée des champions contre le 10e de Ligue 1 cette saison. Nous avons été éliminés dès les 8e de finale de Coupe de France face à Nice qui a fini 5e. Nous avons été éliminés dès les 8e de finale de Ligue des champions alors qu'on a gagné 1-0 à l'aller, qu'on menait 1-0 au retour à une demi-heure de la fin. Et certes, nous avons été champions de France le 10e de l'histoire mais avec un jeu catastrophique, nullissime, des purges, des purges depuis plus de 2 ans et ça, ce n'est plus possible. Alors, je ne sais pas si Marcelo Gallardo est un dossier solide, crédible, mais moi, je dis non. Voilà, je dis non. Honnêtement, je dis non. C'est très compliqué. Toutes les pistes qu'on a, il n'y a personne qui saute au plafond. C'est ça le problème. Est-ce que c'est des mecs qui travaillent à l'entraînement ? Est-ce que c'est des mecs qui sont prêts à faire une révolution au niveau du jeu ? Je n'en suis pas sûr. En tout cas, moi, Marcelo Gallardo, ça ne me plaît pas trop. Voilà, honnêtement, ça ne me plaît pas trop. Je dis non. Je dis non. À la limite, peut-être un Sergio Contessao ou peut-être un Christophe Galchier serait mieux. Mais le problème, c'est que ce n'est que des seconds couteaux. Donc, je pense que peut-être, il va y avoir une surprise, un lapin qui va sortir du chapeau et que ce ne sera peut-être aucun de tous ces noms de la shortlist qui va s'asseoir sur le banc du Paris Saint-Germain. Peut-être aucun de ceux-là va s'asseoir sur le banc du Paris Saint-Germain. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Et le problème, c'est qu'on n'a plus réellement le temps parce que dans un mois maintenant, c'est déjà la reprise de l'entraînement. Il faut que ce dossier avance très très vite. Il faut le régler avant la semaine prochaine sinon ça risque d'être très compliqué et on va encore repartir dans une pré-saison et une préparation catastrophique comme il y a eu l'année dernière où il n'y a pas eu de préparation très clairement. Il ne faut pas refaire les mêmes erreurs du passé. Donc pour moi, Gallardo, c'est non. Les autres pistes, je ne suis pas comme un fou. Peut-être qu'il faut encore chercher, chercher, chercher. Pourquoi pas un Leonardo Jardim qui a déjà montré ses preuves au haut niveau avec l'AS Monaco, quart de finale en 2015, demi-finale en 2017. Pour moi, Leonardo Jardim pourrait vraiment, on va dire, avoir tous les caractéristiques pour entraîner le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est un nom que je donne comme ça. Pourquoi pas ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss !